Je vous remercie. Vous savez, le contenu de l'audition, ça va être difficile. C'est le secret de l'enquête qui commence dès à présent et qui pèse sur nos frêles épaules, nos têtes aussi. Cela dit, Sornay de Gallo, salut Tchoun, s'est déplacé contre son gré à la brigade de gendarmerie de Mour pour confirmer la plainte. Je dis contre son gré dans la mesure où il était prévu que l'audition se fasse à l'intérieur de sa résidence. C'est l'occasion de saluer la gendarmerie parce que depuis que ces faits regrettables se sont produits, donc dans la nuit du dimanche au lundi, les gendarmes se sont déplacés à cette résidence sur le théâtre des opérations. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, jusqu'au samedi. Vraiment, nous on avait prévu d'accord parti de nous retrouver ce matin à 10h à la résidence. Il y a eu un quiproquo qui a fait qu'à un certain moment, la capitaine en charge de l'enquête m'a demandé si nos intentions étaient toujours les mêmes, de venir. Je lui ai dit oui. Depuis ce matin, nous faisons le pied de grue, nous vous attendons. Il y a eu une légère incompréhension. Elle m'a demandé s'il était donc possible de venir. Puisque nous avions déposé une plainte entre les mains de M. le procureur de la République et le tribunal de grande instance de Mbou, d'attendre que le procureur les saisisse, eux, les gendarmes, pour venir confirmer la plainte. Nous avons discuté donc et Mme Ayda Gallo a accepté de se déplacer. Je dois souligner ce fait tout en me réjouissant du sens de la responsabilité avec laquelle elle a géré ce problème. Parce que ce qui s'est passé dans la nuit du 17 est extrêmement grave. Mais elle a réussi à taire tout cela, à le gérer avec beaucoup de responsabilité et personne n'a été au courant. Donc c'est à l'issue de la célébration de la fête du Maoulout qu'elle a enfin informé l'opinion. Je pense que ça vaut son pesant d'or. Parce qu'imaginez si elle avait, juste le jour de la célébration du Gamo, donné cette nouvelle. C'est le lieu également de préciser quelque chose d'important. La gendarmerie n'a jamais fait de communiquer sur cette affaire. Ça aurait étonné d'ailleurs. Bon, il y a eu donc une sorte de manipulation qui mérite d'être réparée. La gendarmerie n'a pas communiqué. C'est un corps organisé qui a une direction de communication. Et si elle devait communiquer, je pense que ça aurait été fait. Parce que d'aucuns ont laissé à croire que la gendarmerie avait dit ceci ou cela, émettait des réserves. Ça n'a jamais été le cas. Donc il est bon que ça se sache. Voilà. Maintenant, Mme Hédé Gallo a confirmé la plainte pour tentative d'assassinat, tentative de vol en réunion commis la nuit. Avec toutes les circonstances aggravantes imaginables en réunion, avec usage d'armes, avec violence voie de fait, par escalade, avec usage de véhicules. Vraiment, ça c'est justiciable. De la juridiction criminelle, c'est des faits extrêmement graves. Dieu merci, ces gens sont intervenus dans les conditions que l'on sait, en très 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 grand nombre. Le vendredi, nous avons pu, plutôt c'est hier dimanche que j'ai pu livrer aux enquêteurs le résultat de l'exploitation de la vidéosurveillance. C'est des images extrêmement fortes qui donnent froid dans le dos. On voit un commando aguerri, composé de très 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 nombreuses personnes à l'oeuvre. Je pense que si les gendarmes, usant de leur technologie, de leur expérience en la matière, exploitent comme il se doit ces caméras de surveillance, notamment les captures d'écran et les vidéos, je pense que cette affaire sera bouclée en un tour de mai. Et dans une semaine, au plus tard, toutes les personnes en cause, malgré le port des cagoules, malgré le port des gants, tout cela sera nettement identifié et mis hors d'état d'unir. Et l'état d'esprit de la dame ? L'état d'esprit de Mme Aïda Gallo est excellent, bien entendu, avec un sens de la responsabilité qui est tout à fait surprenant. Mais je pense que c'est consubstantiel à ses responsabilités de guide spirituel. Elle vit ça très bien, elle a l'intention de faire éclater la vérité. Et nous allons l'accompagner, Inch'Allah, corps et âme, dans cette mission qui est la nôtre.